Bonjour à chacune et à chacun. Je n'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, mais ce matin, il y a des mots, des impressions qui me sont venues pendant le culte, la louange. Un de ces mots, c'est le mot « grâce ». J'ai senti vraiment l'esprit de grâce du Seigneur parmi nous ce matin. Et puis, voilà, après, c'est le Seigneur qui est glorifié parmi nous, donc c'est la personne de Jésus-Christ, évidemment. Et ce matin, j'ai la joie de vous apporter cette prédication, ce message. Est-ce que vous avez déjà participé à un repas de famille ? Et dans ce repas de famille, il y a un cousin que vous n'avez pas trop vu depuis très longtemps, et vous ne le connaissez pas trop, et vous ne savez pas trop comment vous comporter avec lui. Vous ne savez pas ce qu'il aime manger, vous ne savez pas s'il aime parler de certains sujets, ou s'il faut éviter certains sujets avec lui de discussion, et vous êtes un peu mal à l'aise. Alors, voilà, un repas de famille comme ça, ce n'est pas très agréable, et la soirée se passe, et on n'est pas très content comme ça. Et pourquoi je vous parle de cela ? C'est juste pour donner une petite image, parce qu'avec Dieu, souvent, le fait qu'on ne connaisse pas vraiment qui est notre Dieu, eh bien, ça a des grandes implications dans notre vie spirituelle, et dans notre vie de tous les jours. Ça a des grandes implications aussi sur ce que nous croyons de nous-mêmes ou des autres. Alors, voilà un peu, ce matin, j'ai intitulé ce message « Rassurer même face aux pires difficultés », et on va justement prendre un texte dans l'Épître aux Romains, qui vont nous montrer plus qui est ce Dieu qui nous rassure face aux pires difficultés. Et je vous invite à écouter la lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. On l'ira à partir du verset 12. Romains, chapitre 8, à partir du verset 12. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du temps présent, du moment présent, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, eh bien, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, eh bien, nous l'attendons avec persévérance. Et de même, l'esprit aussi nous vient en aide, dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus s'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, Amen. Merci pour votre patience face à cette lecture qui était assez longue. Mais en réfléchissant justement au thème de ce message et au texte de ce message, eh bien, j'ai donc eu à cœur de vous parler de ce texte-là. Et il y a un mot qui est entré dans notre vocabulaire bien plus depuis quelques années. C'est le mot changement et c'est le mot crise. On entend tout le temps parler de crise. Il y a la crise écologique, la crise des couples, la crise économique, la crise, etc., du travail, du monde du travail. Constamment, il y a plein de personnes et de gens qui nous parlent de ce qui ne va pas dans ce monde. Et en tant que chrétien, eh bien, nous sommes affectés d'une certaine mesure face à tout ce que nous pouvons entendre dans ce monde. Et c'est pour cela que nous devons être centrés sur la parole de Dieu pour ne pas nous laisser influencer négativement par l'esprit de ce monde, mais que notre pensée soit transformée par la parole de Dieu. Et ce texte de Paul, eh bien, je vais le développer ce matin. Nous verrons dans ce texte trois choses. Tout d'abord, notre responsabilité en tant que chrétien pour vivre comme Dieu nous le demande. Ensuite, nous verrons, justement, face à toutes ces crises qui sont mentionnées à la fin du passage, ce que Dieu nous donne comme bénédiction et comme affirmation pour résister à ces choses-là. Et enfin, nous ferons encore quelques illustrations. Cette lettre de Paul aux Romains est probablement une des plus importantes du Nouveau Testament. C'est elle, c'est par sa lecture, que la réforme a commencé au XVIe siècle. C'est par sa lecture aussi qu'il y a eu des réveils au cours de l'histoire de l'Église. Et moi, j'aime beaucoup cette lettre parce qu'elle donne aussi beaucoup de points importants par rapport à l'évangélisation. Moi, j'utilise cette lettre quand je témoigne aux gens parce que je leur dis, ben voilà, dans Romains, au chapitre 3, il écrit qu'on est tous pécheurs, qu'on est privés de la présence de Dieu. Mais il est aussi dit au chapitre 5 que Dieu nous aime et qu'il nous a prouvé son amour en donnant Jésus pour nous. Il est aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur, au chapitre 6. Il est dit au début de ce chapitre, au chapitre 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça, c'est par rapport à notre vie de croyant. Il est aussi dit au chapitre 12 que nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc on le voit, il y a beaucoup de belles affirmations dans cette lettre et on va en voir plusieurs, justement, dans notre chapitre ce matin. Mais tout d'abord, cette responsabilité que nous avons. Donc j'ai commencé la lecture au verset 12 et Paul déclare que, voilà, on a une dette envers Dieu, en quelque sorte, mais pas pour vivre selon notre ancienne nature, selon notre nature propre, au verset 12. Parce qu'on a toujours le choix de nous conformer, effectivement, à notre ancienne nature, à la nature propre, ou alors de vivre et de marcher selon la nature, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et là, Paul nous dit que, voilà, il nous exhorte à ne pas vivre selon notre nature propre. Il y a un avertissement qui est là quand même et on doit prendre au sérieux cet avertissement. Si on choisit de vivre selon notre nature propre, eh bien, le résultat, c'est la mort. Et dans la parole de Dieu, quand il y a des avertissements, quand il y a des recommandations, eh bien, il ne faut pas les effacer ou dire, non, non, ça ne me concerne pas. Il faut au contraire, simplement devant Dieu, s'examiner, examiner notre cœur, notre âme et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi ? Est-ce que je suis en train de vivre selon ma vieille nature, selon ma nature propre ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme on l'a fait ce matin que je dois mettre en règle, confesser ou pas ? Et si ce n'est pas le cas, et si c'est le cas, on confesse et on se repent, mais si c'est le cas, eh bien, c'est ensuite que toutes ces promesses que je vais détailler, eh bien, elles sont valables. Pour nous qui cherchons à marcher dans l'esprit et à vivre selon l'esprit de Dieu. Mais la réalité, c'est que celui qui vit selon sa nature propre, selon sa vieille nature, pour le dire autrement, eh bien, le résultat, c'est la mort. Au contraire de cela, effectivement, eh bien, Dieu nous promet que si nous marchons par l'esprit, si nous vivons selon notre nature renouvelée en Christ, eh bien, il y a toutes sortes de bonnes choses qui vont nous être données. Dans notre vie de croyant, eh bien, nous sommes appelés à être un peu vigilants, à être à l'écoute de ce que Dieu nous dit et à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie. Et comme je l'ai dit, comme je le redis maintenant, s'il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, eh bien, nous lui apportons dans la foi et nous demandons pardon et nous nous repentons. Nous demandons de l'aide à un frère ou à une sœur si vraiment c'est quelque chose dont nous n'arriverons pas à nous débarrasser en quelque sorte aussi. Nous le faisons non pas avec un esprit de faire face à un Dieu qui va nous écraser, mais nous le faisons parce que notre Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. J'avais intitulé, j'ai intitulé ce message que rassurer même face aux pires difficultés. Les pires difficultés dans ce passage, elles sont surtout mentionnées, je trouve, à la fin de notre passage et c'est ce que je veux traiter un peu maintenant. Paul parle de la détresse, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, du dénouement, du danger et de l'épée, sous-entendu la persécution physique. Toutes ces choses, c'est quelque chose de terrible, c'est le Seigneur qui a fait face pleinement à toutes ces choses. Lui a connu au plus fort ces choses-là contre lui. Et nous, pour nous-mêmes, nous pouvons faire face aussi à certaines de ces choses. Mais j'aimerais aussi dire que les non-chrétiens, ils font aussi face à certaines de ces choses-là. Ils font face à l'angoisse, ils font face parfois à la faim, ils font face à certains dangers. Et que face à cela, eh bien, ils vont chercher plein de choses pour résister à ces choses-là. Et si vous allez dans une librairie, vous avez plein d'ouvrages sur comment un non-chrétien, ils ne disent pas cela comme ça, mais comment on peut se développer personnellement, comment on peut atteindre le paradis par toutes sortes d'exercices de méditation et de choses mauvaises. Et donc, on voit que le non-croyant, eh bien, il cherche aussi en quelque sorte à résister à ces choses-là qui l'agressent également. Mais nous voyons que dans la parole de Dieu, eh bien, nous avons un secours qui est bien plus fort que toutes les sagesses de ce monde. D'ailleurs, nous ne sommes pas censés vivre selon la sagesse de ce monde, mais selon la sagesse de Dieu. Une chose à dire aussi, c'est que cette lettre aux Romains, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit et il n'écrit pas cela simplement sur un coup de tête. Lui-même, Paul, il a connu l'emprisonnement, il a connu le fait d'être roué de coups, il a connu le naufrage plusieurs fois et il a été exclu de différentes choses. Il a été rejeté de certains hommes. Et donc, quand il écrit cela, il savait de quoi il parlait. Peut-être ce matin, vous vous dites, effectivement, moi, je connais des temps d'angoisse, je connais des temps de dénouement et j'ai des choses qui sont difficiles dans ma vie. Eh bien, je ne suis pas là pour vous dire que Dieu peut changer tout ça et que demain, tout va aller mieux. Mais je suis là pour annoncer qu'avec le Seigneur et en écoutant aussi sa parole, eh bien, Dieu peut vous donner des choses qui, spirituellement, vont vous aider à mieux vivre ces temps d'angoisse et ces temps difficiles. Quand on pense au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous savons que lui, il nous est dit qu'il a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Et celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux nous dit pensez à lui et ne vous découragez pas en pensant à lui. Hébreux, chapitre 12. Nous avons lu dans les chapitres des Haïs que prophétiquement, Jésus était un homme de douleur, méprisé, qu'on ne faisait aucun cas de lui. Et donc, quand on s'adresse au Seigneur Jésus, nous parlons à quelqu'un qui nous comprend parfaitement, qui nous comprend parfaitement, mieux que nous-mêmes, même dans un sens. Et dans un autre sens aussi, eh bien, nous savons que la souffrance, eh bien, c'est une chose qui est une réalité qui fera partie de la vie de toute personne qui veut suivre le Seigneur. Parce que l'esprit de ce monde est opposé à l'esprit de Dieu et qu'il y a une part de souffrance qui est réelle et qui fera partie du lot de tout croyant. Et donc, quand nous souffrons, eh bien, il y a une partie de cette souffrance que nous sommes appelés à considérer comme étant la réalité de ce monde perdu et de ne pas toujours être dans la tristesse, mais de dire « Oui, Seigneur, tu as souffert, je souffre aussi. Eh bien, Seigneur, aide-moi à passer ce temps de souffrance. » Voilà, j'ai tracé le portrait probablement assez triste de l'opposition qui peut être contre nous et des crises qui peuvent être contre nous. Maintenant, nous allons voir toutes sortes d'encouragements qui nous donnent justement du courage pour faire face aux différentes épreuves et crises de notre vie. Le premier de ces encouragements, eh bien, nous le voyons, c'est que vraiment, Dieu a fait de nous ses enfants et qu'il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », verset 15. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes pas des gens qui sont perdus sans identité. Nous avons une identité propre d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, spirituellement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer quand nous sommes justement face à des crises dans notre vie ou quand nous faisons face à de l'opposition. Prendre conscience davantage de cela, eh bien, ça va nous donner une assurance dans notre vie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas justement balottés, nous ne sommes pas perdus, mais nous avons une identité qui nous a été donnée par Dieu et nous avons un Dieu qui veille sur nous comme un Père qui est aimant. Dans ce passage, ce que nous voyons aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont faites par le Saint-Esprit, il y a des choses qui sont faites par Jésus-Christ et on peut le dire aussi, il y a des choses qui sont faites par Dieu, Dieu le Père. Et il est important aussi, c'est un de mes enseignements ce matin, justement que dans la parole, nous puissions comprendre et réfléchir à chacune des personnes de la Trinité et de voir ce que chacun fait dans notre vie. Quand il est parlé du mot Abba, c'est un mot qui signifie d'une manière affectueuse papa ou père. Il y a vraiment l'idée d'une relation intime que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Cela, ça sous-entend évidemment que nous sommes passés par l'expérience de la nouvelle naissance ou de la naissance d'en haut et que donc nous avons un jour reconnu et demandé pardon pour nos fautes et que nous avons reconnu que Jésus était notre sauveur, notre Seigneur et que nous lui avons demandé de venir dans notre cœur et de le transformer. et si quelqu'un n'a jamais fait cela, c'est la chose la plus importante qu'il doit faire de sa vie et je l'encourage à le faire et à en parler à un responsable après le culte ou à moi-même. Dans notre passage, nous voyons encore d'autres bénédictions. Il est dit justement au verset 23 et au verset 22, il est parlé de la création qui soupire et que nous aussi nous soupirons. c'est-à-dire que tant que nous sommes sur terre, nous allons vivre en quelque sorte parfois un décalage avec ce qui se passe et nous allons connaître des peines. Mais l'Esprit de Dieu en nous, il est avec nous et il nous comprend également. Et nous avons dans cela aussi un puissant encouragement parce que tout ce que nous pouvons vivre de beau et de fort avec l'Esprit de Dieu, comme nous avons vécu un beau temps de louanges ce matin, eh bien ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va être vécu plus tard dans l'éternité. Et ça, c'est une pensée, c'est une pensée qui est simplement extraordinaire mes frères et sœurs. Ce que je peux vivre de plus grand et de plus beau avec Dieu et j'espère qu'on peut tous donner des petits témoignages de ce qu'on peut vivre avec Dieu, eh bien c'est qu'un avant-goût de ce qu'on va vivre dans l'éternité avec lui. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter simplement de ce qu'on vit avec Dieu. Le Seigneur nous demande de grandir dans la connaissance de qui il est, de grandir dans la louange, de grandir dans l'adoration. Et nous pouvons le faire pendant notre vie. Mais en tout cas, c'est un grand encouragement. Ensuite, nous avons tout ce ministère du Saint-Esprit à partir du verset 26 qui est là justement pour nous aider dans nos prières. Et ici, c'est un texte qui est souvent utilisé dans les réunions de prières. Justement, l'Esprit Saint nous vient en aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ici, nous voyons qu'il y a le ministère du Saint-Esprit. Nous voyons en quelque sorte que Dieu le Père est en accord avec le Saint-Esprit et c'est quelque chose de très fort, c'est une partie de la Trinité dans un sens et nous pouvons vraiment être encouragés que l'Esprit de Dieu en nous va nous aider à prier et à demander ce qu'il convient de prier. Il faut lui demander, évidemment, il faut demander au Père et au Saint-Esprit de nous remplir de lui et d'être conduits dans la prière, mais c'est une promesse merveilleuse pour nous. J'en viens à une des promesses probablement des plus grandes de la parole de Dieu. C'est le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Une traduction ancienne disait « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Et dans cette parole, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que tout ce qui peut nous arriver dans notre vie va contribuer à notre bien. Si nous aimons Dieu, évidemment. Mais cette parole-là, elle est aussi un peu compliquée parce que quand je vis des problèmes ou quand j'ai des gros problèmes dans ma vie ou des choses terribles qui m'arrivent, eh bien, est-ce que ça contribue quand même à mon bien ? Alors, je laisse ouvert la question, mais la parole de Dieu dit ici que oui, d'une manière mystérieuse, et c'est ce qu'on appelle aussi la question de la souveraineté de Dieu, les choses de notre vie contribuent à notre bien, à notre édification. Mais je dirais plutôt que d'une manière mystérieuse, Dieu va utiliser les épreuves de notre vie pour les transformer en quelque chose d'utile pour lui et pour son royaume. C'est-à-dire que ce n'est pas la souffrance ou l'épreuve de notre vie qui est bonne en soi dans un certain sens, mais que Dieu utilise ces choses pour nous transformer. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, je pense, dans ce passage, c'est que Dieu, il utilise toutes choses pour nous transformer, pour nous faire ressembler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Et c'est quand même un puissant encouragement ici. C'est de se dire qu'effectivement les problèmes et les difficultés que je peux connaître, je peux les remettre à Dieu et je peux avoir la foi qu'il est en train de les utiliser également pour m'aider. Et j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que je l'ai dit un petit peu, mais que tout cela c'est uniquement valable pour ceux qui veulent suivre le Seigneur et que par exemple un chrétien hypocrite qui dirait « Ah non, non, de toute façon tout va aller bien pour moi, la parole de Dieu le dit », eh bien ce n'est pas juste. il ne peut pas se confier dans ses promesses et donc il faut encore une fois être sûr qu'on est vraiment au Seigneur et à ce moment-là on peut bénéficier de ses promesses dans la foi. Frères et sœurs, c'est toujours un grand encouragement de voir tout ce que Dieu nous dit dans cette parole de Dieu. à partir du verset 29 jusqu'à la fin de ce passage, l'apôtre Paul va en quelque sorte tracer une grande chaîne, une chaîne d'action qui sont faites par Dieu et c'est une chaîne d'action qui est magnifique, qui est assez impressionnante et on peut se confier dans cette chaîne. Mais ce que je dirais c'est que nous voyons que vraiment il y a des promesses qui sont extraordinaires. Nous voyons tout d'abord que Dieu d'une manière mystérieuse a connu d'avance ses enfants qu'ensuite il les a prédestinés à devenir à l'image de son fils pour être conforme à l'image de son fils. Nous voyons qu'il les appelle nous voyons qu'il les déclare justes et nous voyons enfin qu'il leur accorde la gloire. Ça c'est en quelque sorte tout ce que Dieu a fait de manière extraordinaire pour tous ses enfants pour tous ceux qui croient en lui. Il est question justement de cette prédestination de ce fait que Dieu avait vu à l'avance cette foi en chacun et que Dieu en quelque sorte il a scellé la foi dans l'éternité de tous ceux qui croiraient en lui. Ce que je veux dire par là dans ce passage pour moi je le comprends de la manière suivante nous pouvons avoir confiance que si Dieu nous promet que nos péchés ont été pardonnés et bien ils ont vraiment été pardonnés. Nous pouvons avoir confiance que si nous venons vers Dieu et bien il va nous recevoir si nous venons dans la foi et qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Nous pouvons avoir confiance que Dieu la bonne oeuvre qu'il a commencé en nous et bien il va la continuer jusqu'au jour où Jésus revient. Ça c'est dit dans l'épître aux Philippiens. Et là nous avons donc effectivement toute l'oeuvre de Dieu détaillée et c'est quelque chose de bon de méditer là-dessus et de le prendre par la foi. À la fin en quelque sorte l'apôtre Paul c'est incroyable ce qu'il écrit il dit justement qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Bah oui qu'est-ce qu'on va dire de plus Paul ? Beaucoup de gens diraient non non on n'a rien besoin de dire de plus parce que tu as déjà dit tant de choses. Mais après il dit si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? Et ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on l'a chanté ce matin et c'est une petite parole effectivement qu'on trouve dans la Bible ici et il est bon de chanter des paroles qui sont écrites dans la parole du Seigneur. Mais nous voyons que concrètement voilà Paul est en train de dire Dieu a donné son fils unique Jésus et en quelque sorte parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux et bien il n'y a pas de raison qu'il ne nous donne pas tout spirituellement en lui. Ensuite il parle de cette chose extraordinaire aussi il nous dit que nous n'avons pas à vivre face à l'accusation au verset 33 qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui les déclare justes qui les condamnera ? Jésus Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons dans ce passage une affirmation claire que nous ne sommes pas appelés à vivre sous la condamnation du diable et beaucoup de mes frères et soeurs et moi aussi souvent parfois et bien nous pouvons vivre sous la condamnation du diable et un des noms du diable c'est l'accusateur et Satan il va toujours chercher à nous accuser de choses qui sont fausses et dans ce passage et bien nous avons une réponse à cela et si nous sommes faussement accusés par le diable et bien apprenez ce verset par coeur apprenez c'est Dieu qui me déclare juste dit l'épître aux Romains au chapitre 33 et ça ça sera quelque chose que le Saint-Esprit en vous vous rappellera quand vous serez faussement accusés nous avons je l'ai dit une grande chaîne magnifique dans ce passage et nous voyons aussi vraiment que c'est aussi des remèdes face à tout ce qu'on peut vivre comme insécurité face aux difficultés la conclusion de l'apôtre Paul à partir du verset 35 c'est de parler encore de l'amour du Christ dont lequel nous ne pouvons pas être séparés et il liste donc tous ces ennemis que j'ai détaillés avant cela la réalité c'est que dans notre vie de croyant et bien certains de nos frères et soeurs humainement et sur la terre et bien ils vont être persécutés jusqu'à la mort ils vont passer par le martyr néanmoins dans leur cœur et dans leur foi et bien ils pourront affirmer et je souhaite que nous puissions aussi affirmer que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés et c'est vraiment cette attitude de foi face aux épreuves et aux événements que nous sommes appelés à avoir mes frères et soeurs une attitude qui nous confions en Dieu en sa parole en Jésus et qui disent et qui dit voilà je vis des choses difficiles je vis une maladie une non guérison un deuil mais par la foi et bien je veux me confier en Dieu en sa parole et croire qu'au final et bien Dieu fera tout comme pour une bonne chose pour moi à la fin de ce passage comme s'il n'y en avait pas assez et bien Paul en rajoute il déclare effectivement qu'il a l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges etc ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus Christ notre Seigneur cela revient à dire qu'il n'y a rien mes frères et soeurs qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu et ça c'est une promesse que nous sommes appelés à faire nôtre et à vraiment croire par la foi et c'est vraiment cet encouragement que je veux vous laisser ce matin de vraiment continuer à marcher avec Dieu à vous confier en lui mais aussi à examiner notre vie à remettre en règle ce qui est à remettre en règle mais à vraiment être fortifié par sa parole et par ses promesses et de voir justement que nous pouvons être plus forts dans la foi si nous confions dans ce que dit la parole en regardant aussi ce que fait le Saint-Esprit en regardant ce que fait Dieu le Père et en regardant ce que a fait Jésus Christ J'aimerais donner une petite illustration avant de terminer ce message si on pense à la botanique on peut penser à un jardin dans une graine une graine elle a en elle la capacité de donner plein de plantes différentes et plein d'herbes différentes et dans ce passage en quelque sorte on a comme une graine de promesses qui si nous les croyons pourront donner plein de bonnes choses dans notre vie alors mes frères et sœurs que vous puissiez prendre les promesses de ce texte et vraiment laisser le Saint-Esprit les faire germer en vous pour que vraiment vous soyez fortifiés et affermis dans votre marche avec lui pour terminer je vais prier et j'aimerais prier en maintenant Seigneur Dieu je te remercie pour ta parole ta parole qui a tout ce qu'il faut pour notre vie spirituelle en elle et je te remercie pour ces promesses que nous avons lues ce matin et que nous avons un peu médité et je demande Seigneur que ces promesses puissent être vraiment renforcées dans le cœur de mes frères et sœurs pour qu'ils soient forts face aux épreuves et aux crises qu'ils peuvent vivre je te demande Seigneur d'agir par ton esprit en eux par rapport à Seigneur à différentes personnes dans notre église ce matin peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais cru en Jésus et bien je les invite à vraiment se confier dans l'amour et la foi que le Seigneur a pour eux et d'avoir foi en Jésus et qu'ils puissent demander pardon pour leur faute par rapport à ceux qui sont dans l'épreuve actuellement et bien je te demande Seigneur qu'ils puissent se confier davantage en toi par les promesses que tu leur fais dans ce texte d'aujourd'hui et pour nous tous Seigneur je te demande qu'on puisse continuer dans cette marche par la foi et qu'on puisse aussi Seigneur vraiment t'apporter ce qui ne va pas dans notre vie s'il y a des choses qui ne vont pas et être fortifié par toi dans la foi au nom de Jésus Christ Amen il y a des personnes qui sont là le Seigneur on montre qu'il y a des personnes qui sont là qui sont découragées qui sont découragées on va le faire discrètement si c'est votre cas mettez simplement une main sur vous on va prier pour vous les personnes qui sont découragées par des situations de vie éternel personne notre Dieu nous prions que tu étendes maintenant ta main Seigneur merci pour ton ancien qui est là pour renouveler pour restaurer pour relever ta main a le pouvoir d'affermir toute chose ta main a le pouvoir d'affermir le courage ta main a le pouvoir d'affermir Seigneur lorsque nous sommes fatigués lorsque nous sommes dans la situation ta main a le pouvoir d'affermir nous nous rappelons Père que lorsque Jésus a vu lorsque Jean a vu Jésus dans le livre d'Apocalypse il est tombé à terre comme mort et Seigneur tu as posé ta main sur lui et tu l'as fortifié Seigneur nous prions que ta main Seigneur s'étende maintenant sur tous ceux qui répondent à cet appel que ce soit physiquement ou spirituellement nous prenons également autorité maintenant contre tout esprit d'abattement contre tout esprit de lassitude contre tout esprit de crainte d'inquiétude nous chassons maintenant ces choses du milieu de nous au nom puissant de Jésus nous confessons et déclarons qu'ici c'est Jésus Christ qui règne ici c'est Jésus Christ qui est Seigneur et dans sa présence nous avons la liberté la liberté dans nos pensées tous ceux qui sont attaqués par l'oppression tous ceux qui sont attaqués par la dépression nous chassons maintenant ces choses du milieu de nous dans le nom puissant de Jésus Christ merci Seigneur parce que tu mets ton seau sur cette prière tu agis pour ta gloire que ton nom soit glorifié à jamais comme nous l'avons chanté Jésus Amen 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 vous savez il n'est pas possible de venir dans la présence de Dieu et de repartir comme nous sommes montrés ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas lorsqu'on s'approche de Jésus quand on ressort de sa présence on doit être renouvelé si ce n'est pas le cas venez à la fin nous allons prier et Dieu va renouveler Amen parce que la présence de Jésus elle est elle est elle est certaine même si elle est invisible elle est elle est là Jésus est là Amen il est là et lorsqu'il est là il change les circonstances il change les situations il est Dieu Amen Gloire à Dieu Merci beaucoup Michel pour cette prédication la semaine prochaine dimanche prochain nous allons aller un peu plus en profondeur dans la continuité de ce qui a été dit quelle est la part de Dieu quelle est notre part parce que Dieu veut agir dans ces temps-ci je le crois Amen j'en suis convaincu et pourquoi est-ce que je suis convaincu c'est parce que il active la prière il active la prière et je crois savoir que dans tous les secteurs ils sont vous êtes en train de prier et c'est bien lorsque Dieu veut agir il met la prière devant lorsqu'il te demande de prier c'est parce qu'il veut répondre à la prière c'est la raison pour laquelle l'église doit se lever dans la prière tous les secteurs doivent prier au moins une fois par semaine c'est ce qui a été présenté et merci Seigneur de ce que vous l'avez bien reçu j'aimerais juste encore je ne vais pas refaire une prédication mais juste compléter toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu j'aime bien la réponse de Dieu lorsqu'il vient vers Job les ténères répondit répondit à Job du milieu de la tempête c'est dans Job 38 qui est celui qui veut obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence d'autres versions disent des discours insensés c'est pas si vous imaginez Job qui est en train de souffrir on parle ici de l'homme le plus intègre de son époque c'est Dieu même qui le dit et cet homme est attaqué comme personne d'autre en tout cas dans l'ancienne alliance la Bible ne le dit pas personne d'autre n'est autant attaqué que Job on parle de quelqu'un qui a quand même perdu tous ses enfants en un seul jour il a perdu toutes ses richesses et même il est attaqué dans sa santé alors que il n'a rien fait à Dieu il est attaqué par Satan et lorsque Dieu arrive il dit à Job ce sont mes desseins aïe ça fait mal n'est-ce pas ce sont mes desseins Seigneur c'est toi qui est derrière tout ça qu'est-ce que je t'ai fait et Job va comprendre quelque chose il va comprendre quelque chose il va comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Amen lorsque Dieu nous fait passer par une vallée c'est pour nous amener dans les hauteurs lorsque Dieu nous fait passer par un temps d'humiliation c'est pour nous amener dans la gloire lorsque Dieu nous fait passer par la mort c'est pour nous amener à la vie Amen Dieu a toujours un dessein derrière chaque épreuve merci Michel pour cette prédication gloire à Dieu nous allons passer maintenant aux annonces mercredi prière ici avec l'AMIF nous allons prier avec l'AMIF comme nous avons résolu de le faire car nous sentons qu'il faut le faire il y a des combats Dieu a parlé nous allons nous lever dans la prière et nous allons le faire mercredi prochain avec l'AMIF c'est à 19h30 dès 19h30 avec l'AMIF ici ils ont également ressenti des secours des turbulences je leur ai dit ici dans ce quartier c'est normal c'est normal donc il faut prier nous vous donnons rendez-vous ici à 19h30 venez nombreux participer à ce mouvement de prière priez pour votre église priez pour votre pasteur priez pour le conseil pastoral le conseil administratif nous avons besoin de vos prières Amen j'ai fait un peu le tour comme Néhémie dans tous les groupes et quand je demandais aux gens combien de temps vous priez combien de temps vous priez oui je prie de temps en temps oui ma femme prie alors c'est valable pour moi il faut prier mes amis nous ne pouvons pas nous permettre dans ce quartier d'avoir une dynamique de prière qui est molle pas dans ce quartier pas dans ce quartier nous avons besoin de prière Amen même votre Amen est important ceux-là en Afrique je peux vous assurer que j'ai envié une certaine partie il y a des choses là-bas il n'y a pas besoin de prendre mais alors qu'on était là pendant les obsèques du pasteur Makenbe d'ailleurs il vous remercie beaucoup ils ont été tellement 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 touchés j'avais l'impression qu'ils ne parlaient que de la Suisse des frères de la Suisse de l'église de la Suisse ils étaient en admiration de ce que la Suisse a fait pour le pasteur Makenbe gloire à Dieu gloire à Dieu pour cela nous avons montré de l'amour mais il s'est passé une chose c'est que pendant les obsèques c'était plein il y avait plus de 1500 personnes et la pluie qui était déjà là la veille revient il commence à pleuvoir et le pasteur qui avait le micro au nom de Jésus pluie maintenant je te parle tu pars à gauche tu pars à droite mais ici on t'interdit de venir et la pluie s'est arrêtée stop net à la fin je me suis approché vers eux j'ai dit est-ce que vous pouvez prier pour moi j'ai besoin de ces tensions ils ont dit ah ouais est-ce que vous êtes encore à ce niveau nous ici c'est le quotidien quand on dit stop c'est stop vous savez que là-bas les marabouts ils arrêtent la pluie les sorciers arrêtent la pluie les hommes de Dieu le font encore plus pluie arrête-toi et tout le temps des obsèques il n'a pas plu quand on a fini la collation la pluie est venue c'était fini gloire à Dieu amen ça c'est dans la prière que Dieu libère cette tension amen mercredi rendez-vous nous continuons avec les rencontres avec tous ceux qui servent à l'EME si vous servez dans un secteur de l'EME peu importe le secteur nous vous en supplions soyez là venez on va encore prier ensemble lorsqu'on travaille avec Dieu on doit chaque fois prier lui demander se concerter s'accorder lorsqu'on travaille pour Dieu on peut se permettre de faire ce qu'on veut mais ici on a résolu de travailler avec Dieu chaque pas que nous allons poser Seigneur montre-nous et s'appeler à Dieu amen c'est pour ça que c'est important de venir on va s'accorder on va prier ensemble on va échanger là où il y a des points là où il y a des problèmes on va prier on va mettre l'accent sur ça samedi 29 juin de 9h30 de 9h30 à midi partage biblique samedi prochain après la réunion du matin nous aurons notre partage biblique sur l'épître de Jacques sur l'épître de Jacques amen c'est bien d'avoir la parole de Dieu elle est une âme puissante à 15h l'étude biblique c'est à 15h nous passons maintenant aux offrandes merci je profite aussi pour annoncer que si vous faites partie des plus de 60 ans nous sommes en train de mobiliser aussi le groupe des aînés on a fait une première rencontre vendredi on a pris plus de temps à boire le thé mais c'est mon début on a prié un petit peu on a prié en goûter on a pris du thé venez plus de 60 ans une fois par mois une fois par mois venez si vous ne pouvez pas venir on va vous envoyer des sujets de prière chez vous vous allez prier mais on a besoin de votre expérience on a besoin de vos prières s'il vous plaît Amen et puis on avait aussi je vous dis aussi merci de la part de Miss Pa Makembe l'épouse du pasteur Makembe qui dit merci à l'église et toute la famille du Cameroun ils disent merci à l'église je crois que la moitié des pasteurs ils ont pris mon numéro et ils sont vraiment contents ils sont vraiment contents de ce qui s'est passé avec le pasteur Makembe ils sont réjouis ils se sont réjouis de ça ils sont même dans l'admiration comme je l'ai dit bon voilà ils vont faire une petite vidéo et je vais vous la transmettre pour vous dire merci Amen Amen est-ce qu'on peut se lever on va terminer par la prière et ensuite on prend un cantique mais vous pourrez déjà partir Seigneur notre Dieu merci parce que ce matin nous croyons que tu t'es réjoui au milieu des louanges de ton peuple merci parce que tu nous as communiqué ta parole qui était une parole pleine de grâce d'esprit et de vérité merci Seigneur de ce que tu as fait au-delà de ce que nos yeux ont vu de ce que nos oreilles ont entendu de ce que nos cinq sens ont senti ont reçu Seigneur tu as fait et pour tout cela nous voulons te donner toute la gloire l'honneur et la louange c'est toi le Dieu fidèle c'est toi le Dieu bon c'est toi le Dieu miséricordieux le compatissant celui qui est avec nous tous les jours qui nous soutient oui nous te bénissons Seigneur pour qui tu es et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous garde que sa grâce repose sur chacun de vous qu'il vous fortifie qu'il vous renouvelle qu'il vous soutienne lorsque vous allez traverser des moments difficiles que sa parole vous soit rappelée celle que nous avons entendue ce matin que le Seigneur vous fasse du bien soyez bénis et soyez des sources de bénédiction au nom du Seigneur Jésus soyez bénis bon dimanche et bonne semaine bon dimanche mal 15 bon immédiat bon Sous-titrage FR ?